Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le top 10 des outils indispensables à l'atelier. C'est parti ! La première chose à avoir, ce sont les ciseaux à bois. Si je ne devais en choisir que 3 pour débuter, je prendrais un numéro 6, un numéro 10 et un numéro 14. C'est ce que j'avais pris au début et j'arrivais à parer à peu près toutes les éventualités, toutes les problématiques que j'avais à l'atelier. Un ciseau qui m'a souvent manqué et que j'ai fini par acheter après, c'est un 3 mm. Quand on réalise une petite rainure, il est absolument indispensable. Pour le reste, j'ai déjà réalisé une vidéo sur les ciseaux à bois, quoi choisir ? Je vous mets le lien dans la description. En numéro 2, c'est une scie. Alors, ma priorité va aussi japonaise. J'en ai une autre, plus traditionnelle, mais je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo qui est déjà prévue. Vous pouvez opter pour des scies comme celle-ci, vraiment top qualité, ou celle-ci, qui sont différentes par leur conception, puisque c'est un manche en plastique. Elles sont plus courtes, mais elles fonctionnent plutôt bien, surtout pour le prix. Elles ont un rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant. En numéro 3, nous allons retrouver les outils de mesure. En premier, un mètre. Moi, j'utilise ce type de mètre, un Stanley en 5 mètres, parce qu'il n'est vraiment pas cher et qu'il est plutôt qualitatif. J'en ai même plusieurs, parce qu'il fonctionne très bien. Des réglés de différentes tailles. J'ai un 1 mètre, un 50 cm et un 20 cm. Comme ça, je pars à peu près à toutes les éventualités. Des équerres. Ça peut être des équerres comme ça, comme ça, ou comme ça. Équerre de traçage. Équerre à chapeau, plutôt utilisé pour la mécanique, mais qui fonctionne très très bien pour le bois aussi. Équerre à combinaison. Celle-ci est coulissante, et vous en avez avec plusieurs accessoires dessus. Pareil, vous retrouvez tous les liens dans la description. En numéro 5, on va trouver les rabots. Là, je ne peux pas vous en conseiller qu'un, mais bien deux. Un numéro 4, qui est pour moi le plus polyvalent. Un rabot de paume, qui va énormément vous aider si vous voulez faire des assemblages pour travailler le bois de boue, avant de réaliser des queues à rondes, des queues droites, ou autre assemblage, peu importe. Et aussi idéal pour attraper les petits désaffleurs. C'est pour moi les deux indispensables à l'atelier. C'est vraiment le minimum, mais c'est l'indispensable. On passe au numéro 6. Le numéro 6, c'est aussi un incontournable de ce top 10, puisque c'est quelque chose pour affûter. Donc ici, j'ai les pierres, avec un guide d'affûtage, même si vous pouvez très bien le faire à main levée, même si je vous le déconseille quand on débute. Moi, j'ai commencé par du papier de verre. J'ai eu ensuite l'opportunité d'acheter ces trois pierres japonaises, qui travaillent sur les deux faces. Donc j'ai six grains différents. J'ai du 400, du 1000, du 2000, du 3000, du 5000 et du 8000. Ça, ce sont mes pierres pour affûter, avec un guide, même si je dois dire que je n'utilise plus de guide. Et ensuite, j'ai le touret d'affûtage, qui est juste derrière les défonceuses ici. Et ça, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Le touret d'affûtage, c'est vrai que je ne me sers plus que de ça, puisque c'est extrêmement rapide, et ça fonctionne vraiment très 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 bien. Le numéro 7, c'est ni plus ni moins qu'une surface de travail. Donc soit un établi, un établi pliant, quelque chose que vous avez fait, mais une surface bien plane, et surtout bien stable. La stabilité est importante, surtout si vous travaillez avec des outils à main. Et la planéité est vraiment importante pour tout ce que vous allez réaliser dessus. Si vous réalisez un assemblage ou autre, celui-ci sera bien réalisé sur quelque chose qui est à plat. Mais si vous utilisez une surface qui est complètement vrillée, votre projet sera lui aussi complètement vrillé. Dans l'idéal, celui-ci comportera au moins un système de serrage, comme une presse. Elle pourra être en bout. Mais vous pouvez aussi commencer avec un simple étau, où vous allez mettre simplement des cales en bois. Si jamais vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez simplement utiliser une surface de travail perforée, comme les établis MFT, que vous pouvez simplement réaliser en utilisant des serre-joints. Pour ce dernier, si vous utilisez un établi avec des trous, que vous réalisez vous-même, vous pouvez aussi vous fabriquer avec des serre-joints pas chers, des serre-joints comme celui-ci. J'ai simplement retiré le mort qui est à l'extrémité et remplacé, soudé, par un fer rond. Ça me permet de passer directement mon serre-joints dans l'établi, que ce soit un trou ou une fente, comme ici. Et ça fonctionne très bien. On passe au numéro 8. Je vais rebondir sur ça, pour vous dire qu'en numéro 8, l'indispensable pour moi, ce sont des serre-joints. Vous pouvez utiliser des serre-joints comme ça, donc dits rapides, puisqu'on a une gâchette pour retourner en arrière ou en avant, pour libérer la prise, et puis une autre qui vient serrer en pompant. Je vous déconseille néanmoins, les serre-joints rapides, premier prix comme cela. Pourquoi ? Parce que vous en serez très vite déçu. Dès que vous allez faire 2, 3, 4, 5 serrages avec, en général, c'est le mécanisme de la poignée qui lâche, et vous ne pouvez plus presser, ou alors ils ne mordent plus. Dès que vous les forcez, ça patine dans la semoule, et je dois dire qu'il n'y a rien de plus vexant que d'acheter des serre-joints, et de les voir vous lâcher peu de temps après, puisque c'est vraiment une perte d'argent. Il vaut mieux acheter 2 serre-joints, 4 serre-joints, quand on débute, pas forcément des comme ça, mais peu de serre-joints, et avoir quelque chose sur lequel on puisse compter, plutôt que d'acheter trop de serre-joints à pas cher, et qui nous lâchent tous les uns après les autres, voire tous en même temps. J'ai aussi prévu une vidéo sur le sujet, puisque j'ai énormément de serre-joints différents, de marques différentes, et vous verrez parfois qu'on peut être surpris entre une marque pas très chère et une marque dite haut de gamme, où on va retrouver les mêmes serre-joints, les mêmes conceptions, mais je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans une prochaine vidéo. Donc ensuite, après ces serre-joints rapides, il y a aussi des serre-joints rapides, mais sur un autre système. Ceux-là sont simplement, vous les passez, ou serrez à une main, et là ils sont bloqués. Ceux-là fonctionnent pour moi dans le temps beaucoup mieux que des serre-joints à une main comme ceux-là. Néanmoins, ils sont plus chers, beaucoup plus chers. Et pour finir, je vous conseille d'avoir des serre-joints comme ceux-là, dit à pompe ou à piston ici. Peu importe la marque, ça c'est un PIGAR, personnellement je n'ai pas commencé avec ça, même s'il y a une sacrée différence par rapport à mes premiers serre-joints, notamment au niveau de la résistance, de l'épaisseur de la barre, etc. Je vous en parlerai dans cette prochaine vidéo qui parlera des outils de serrage, serre-joints, dormants et autres. Et c'est dans cette vidéo sur les serre-joints que je vous donnerai combinaison idéale quand on débute au niveau des serre-joints. Donc en numéro 9, pour quasiment terminer ce top 10, une défonceuse et ses accessoires, c'est vraiment indispensable, et ça va vous ouvrir énormément d'opportunités. Vous allez pouvoir réaliser énormément de choses avec, surtout avec les accessoires, comme le guide parallèle, ou alors le compas. Vous allez pouvoir travailler les rainures, les feuillures, pouvoir réaliser des encadrements, faire de jolies moulures sur le contour, le pourtour de vos projets. Vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus de choses avec une défonceuse. Peu importe le budget que vous avez à y mettre dedans, vous trouverez toujours une défonceuse qui vous servira. J'ai personnellement plusieurs marques de défonceuse. J'ai commencé avec une Skill, que j'ai toujours. J'ai une Bosch, j'ai du Parkside, j'ai du Makita. J'ai différentes marques et j'ai plein de défonceuses différentes. Je vous expliquerai ça aussi dans une prochaine vidéo qui traitera des défonceuses, mais ça, ce sera plus tard. La dernière chose indispensable quand on travaille le bois, c'est ce qu'on va voir avec notre numéro 10. C'est parti ! En numéro 10, l'indispensable pour moi, c'est une caisse à outils pour pouvoir y ranger tout ça et pour pouvoir les emmener si on a besoin à droite et à gauche. C'est l'indispensable pour les protéger. Les protéger des coups, si par exemple ça se balade, les protéger de l'humidité, c'est vraiment indispensable. Malheureusement, je ne peux pas vous en présenter puisque je n'en ai pas. À part une caisse à outils de mécanique, tout en tôle et absolument pas adaptée aux outils à main, l'idéal, c'est pourquoi dès que j'irai mieux, je vous proposerai de réaliser cette fameuse caisse à outils. Il y a longtemps que j'en parle avec certaines personnes et j'ai vraiment envie de m'y mettre. J'ai déjà vu des projets extrêmement intéressants là-dessus donc ça fera l'objet dans le futur d'une ou plusieurs vidéos. Ce top 10 est maintenant terminé. Vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à partager. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.